Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment écrire un billet. Il y a deux types de billets dans The Course Networking, la plateforme que nous utilisons pour le MOOC. Le billet libre et puis le billet imposé dans le cadre d'une discussion. Le billet libre d'abord, vous voyez qu'ici au sommet de votre page, il y a un menu avec différentes commandes dont la commande billet. Il suffit de cliquer sur billet et puis ajouter un titre, par exemple comment rédiger un billet. Et puis ici en dessous, vous avez un espace pour écrire votre texte. Quand votre texte est rédigé, vous pouvez également ajouter un fichier, une image, une vidéo Google, un lien, par exemple un lien hypertexte vers un site web. Vous pouvez également ajouter un fichier en provenance de votre répertoire Google Drive ou encore un fichier SCORN. Donc c'est un fichier sous une norme particulière pour les cours en ligne. Vous voyez ici, Show Post Settings, vous pouvez afficher votre billet directement ou bien vous pouvez choisir un temps d'affichage. Vous pouvez aussi accepter de recevoir des commentaires ou pas sur le billet. Ou bien vous pouvez également donner le choix à vos commentateurs d'afficher leurs commentaires ou non. Et puis finalement, vous devez sélectionner un critère de visibilité. Et donc ce billet peut être vu par un groupe au sein de votre cours, par le cours entier, c'est-à-dire tous les membres du MOOC par exemple, par des membres du MOOC et d'autres cours qui ont un lien avec celui-ci. Ou bien dans ce cours et d'autres cours auxquels vous participez, etc. Donc vous pouvez vraiment régler les paramètres de visibilité. Ici, on va choisir ce cours. On peut également ajouter le billet à son portfolio CN. Ce sera aussi un témoignage de votre activité. Et puis, cliquer sur le bouton Envoyer. Voilà. Vous pouvez également choisir un mot-clé. Par exemple ici, on va dire que ça a une liaison avec la vis Calculi. Voilà. Donc ça a été envoyé et vous avez gagné 15 points. Donc si je regarde en dessous du cours, voilà comment rédiger un billet. Mon billet apparaît ici. Si maintenant je décide de ne pas le garder, eh bien je peux soit l'éditer, le modifier, soit l'effacer. Mais oui, je veux effacer mon billet. Voilà, c'est fait. Donc l'autre type de billet dont je voulais vous parler, c'est le billet dans le cadre d'une discussion. Donc il s'agit en fait d'un exercice qui va compter pour la certification de votre MOOC. Et donc dans ce cas-là, ce n'est plus un billet libre, c'est un billet qu'on vous demande de partager avec l'ensemble du cours. Et donc pour écrire ce billet, il suffit de cliquer sur le lien fourni par le formateur. Voilà. Et ici, vous avez le titre et la description de votre billet. Vous avez jusqu'au 1er décembre 2018. Vous avez jusqu'à 7 jours de délai après cette date pour envoyer votre billet. Et le billet va vous rapporter 15 points. Pour la suite, même principe. Ajouter un titre, rédiger votre billet, choisir un mot-clé. De nouveau, vous pouvez ajouter un fichier, une image, un lien, etc. Vous pouvez également décider d'afficher votre billet immédiatement, etc. Et ce billet normalement est visible par l'ensemble de ce cours. Vous pouvez également l'ajouter au portfolio CN. Donc ne soyez pas déstabilisés lorsque vous voyez discussion et que vous vous demandez d'écrire un billet. Il ne faut pas écrire un billet libre. Il faut simplement cliquer sur le lien fourni et vous allez avoir la description du travail demandé et puis tout l'espace nécessaire pour rédiger et envoyer votre billet. Bon travail, à bientôt !